bonsoir à toutes et j'allais dire à tous bonsoir à toutes écoutez on est là ce soir pour donc rappeler la disparition de d'Avram Ben Yoshua Hassin voilà donc c'est ce soir le jour du décès donc on va on va dédier ce cours Medat Hashem voilà les Nui Nishmato et on espère voilà que ce dvartora lui apportera beaucoup de nakhat et que toutes les brachot qui seront dites après également voilà alors le sujet qui a été choisi c'est le rôle de la femme voilà le rôle de la femme c'est un rôle en tant que en tant qu'épouse en tant que en tant que mère de famille en tant que mère de ses enfants également en tant que fille de sa maman oui puisque vous avez une amie de Kibouda Vem et également sur le plan professionnel et la difficulté qu'on a c'est de savoir où mettre les priorités où est-ce qu'on va mettre les priorités est-ce qu'on va les mettre dans sa vie de famille dans sa vie dans sa vie professionnelle ouais il y a des femmes qui vont vouloir faire carrière et donc c'est des fois au détriment au détriment de sa vie familiale de sa vie de couple de sa vie de sa vie parentale voilà alors de où est-ce qu'on met le cursus où est-ce que où est-ce c'est à dire où est-ce que on va mettre l'accent est-ce qu'on met plus l'accent sur son travail qui est fondamental est-ce qu'on va mettre l'accent sur sa relation maritale avec ses enfants etc on fait un partage entre les deux comment ça se passe alors je pense qu'au départ il faut d'abord être conscient de l'essentiel l'essentiel c'est à dire que c'est sûr que le travail ça va nous aider à nous nourrir un souvenir nos besoins d'avoir une puisqu'on passe la majorité de son temps de travail de s'épanouir dans son travail c'est sûr après après on a fait un choix on est marié on a des enfants et on veut pas être une femme fantôme la maman fantôme la femme fantôme vous connaissez la femme fantôme et donc la femme qui est jamais là qu'on connaît pas et donc ça peut créer des carences des carences émotionnelles les enfants ça peut créer des carences aussi au niveau de son couple où est-ce qu'on met l'essentiel alors on va essayer de réfléchir ensemble on va essayer de voir ensemble comment comment un déséquilibre peut entraîner des choses graves et comment l'équilibre peut entraîner des choses plus linéaires on a vu dans la Torah que Yaakov il a épousé deux femmes une qu'il aimait une qu'il avait décidé d'épouser qui était Rachel et l'autre qu'il avait pas du tout décidé d'épouser qui était Léa mais pas du tout et quand il va voir son futur beau père il dit je vais épouser Rachel il dit Rachel et je veux pas de Léa bitra ta fille et je veux pas une une de Rachel je veux pas de la sortie du chouk là bas du marché et je veux et je veux l'actana la cadette parce que au cas où tu changera les prénoms tu vas aller à la mairie tu vas nous emprunter tu vas remplacer les prénoms Rachel et Léa non je veux la cadette la plus jeune des filles et donc il veut absolument épouser Rachel et finalement finalement il a épouser les deux par comment ça s'est passé bah en fait en fait le midrash d'expliquer que quand sa soeur donne les signes à Rachel donne les signes qui avait déterminé au départ il y a comme avec sa future femme il dit tu vas me donner des signes et je serai que c'est toi et lorsque Rachel a vu sa soeur rentrer sur la roupa on va pas rentrer dans tous les détails mais elle a pensé qu'il fallait qu'elle lui donne ses signes ouais que sa soeur elle valait la peine d'être d'épouser sur cet homme et donc elle a donc elle a donné les signes après qu'est ce qui s'est passé donc Jacob il a cru que c'était sa femme et donc il a dit c'est bientôt Rachel elle dit oui c'est moi Rachel et il lui dit bah dis moi les signes elle lui dit les signes et qu'est ce qui s'avère le matin il est né Léa voilà c'était Léa bon imaginez vous dans quel état il se trouve il a voulu épouser Rachel et tout à coup elle je sais pas ce qu'elle fait là son père il a rentré dans la roupa je sais pas son père s'en fout et donc quelque part logiquement il a été trompé par sa future sa future femme qui a donné les signes à sa soeur dans son dos l'autre elle est là il voulait pas l'épouser etc elle s'introule dans le couple de Jacob et son beau-père il voulait apprécier son aîné avant la cadette comment ça se réfléchit c'est insupportable il y a une déchirée émotionnelle qui est insupportable une déchirée amoureuse ça fait 7 ans qu'il attend bizarrement ça se passe comme ça et là le midrash nous explique ce qui n'est pas marqué dans la paracha mais qui est marqué dans le midrash qu'il a été voir cette Léa là il a dit mais qu'est ce que tu fais là il a dit tu es une ramaïte c'est à dire une trompeuse une tricheuse fille d'un tricheur ton père c'est un ramaï et toi tu es une ramaïte c'est une tricheuse une escroc elle lui dit tu sais pourquoi il dit parce que quand je t'ai demandé c'est toi arrêt tu m'as menti tu m'as dit que c'est toi arrêt et c'était pas toi il a dit mais tu sais on a jamais il n'y a pas d'élèves sans mètres et tu es mon maître il dit pardon oui ben oui c'est de toi que j'ai appris comment c'est ça de moi ben oui parce que quand ton père t'a demandé c'est toi et ça tu as dit oui je suis et ça ton 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 aîné mais c'est pas le cas le problème c'est qu'elle n'a pas répondu à la question on lui demande c'est toi arrêt tu dis oui c'est moi ben non tu as menti il dit oui mais est-ce que tu as menti oui d'accord je suis menteur je veux bien mais ça n'explique pas pourquoi tu m'as menti vous avez compris elle n'a pas répondu à la question pourquoi elle a menti en fait elle a répondu parce qu'elle lui a dit tu sais bien que quand tu as racheté le droit d'Enes de Aïssav tu as récupéré la bracha des savs et en récupérant la bracha et la béchora tu as récupéré la femme des savs je suis la femme des savs et donc c'est comme ça qu'il a accepté d'épouser cette femme mais c'est marqué dans la Torah c'est marqué dans la Torah que Yaakov il aimait plus Rachel que Léa bon il aimait Léa mais il est plus plus Rachel que Léa donc c'est comme ça que c'est marqué il aimait plus Rachel que Léa mais Hachem a vu Hachem a vu qu'elle était haï cette femme Léa il a ouvert sa matrice et Rachel était stérile c'est à dire que s'il a ouvert la matrice de Léa c'est qu'elle était stérile il a ouvert sa matrice pour que elle soit aimée par son mari ça va à la différence du déséquilibre qui existait entre Rachel et la future femme qui était celle qui n'était pas prévue mais qui devient cette femme là c'est Léa d'accord deux questions un c'est marqué que Yaakov il aimait moins cette femme il aimait cette femme il aimait moins mais il aimait et Hachem il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour c'est bizarre comment c'est possible qu'il ait vu quelque chose deuxièmement si Hachem a vu vu c'est que lui n'a pas vu ça veut dire que ça fait partie de l'inconscient de Yaakov Avinu il y a quelque chose d'inconscient chez lui qui est un déséquilibre entre la relation qu'il a avec cette femme et ce déséquilibre en fait il se reflète dans le fait que Hachem il a eu besoin de combler cet amour vous avez compris il a eu besoin de combler ce manque d'amour en lui proposant à cette femme qui était stérile de lui proposer d'être mère pour Yaakov et donc il va par ce bien là combler le manque d'amour qu'il avait d'elle c'est ce que voulait faire Hachem d'accord mais non mais non a priori ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas fonctionné parce que tous les enfants qu'elle va avoir elle va les appeler au nom de sa souffrance de couple elle va appeler Réhouven son premier enfant Réhouven regardez mon fils Réhouven Réhouven ça veut dire quoi Réhouven la pierre houven parce que Ra'a Hachem il a vu Hachem Kisnoa Anori que j'étais haï Ra'a Hachem Béroni il a vu ma souffrance de couple après elle a appelé Shimon Kishama Hachem Kisnoa Anori il a entendu Hachem que j'étais haï après elle a appelé Lévi pourquoi Lévi ? parce qu'il avait peut-être mon mari m'accompagnera dorénavant parce que je lui ai proposé je lui ai donné ce bonheur d'avoir trois enfants vous avez compris ? elle appelle ses enfants dont sa souffrance de couple c'est bizarre mais pourquoi c'est comme ça ? parce qu'il y a eu un déséquilibre au départ d'accord ? il y a un manque d'affection qui devait combler ce manque et qui n'a pas été comblé donc ça va aider à créer un déséquilibre aussi chez les enfants c'est pour ça que vous allez voir que les enfants de Léa ils ne vont pas supporter celui de Rachel qui était Yosef vous avez vu comment ça marche ? et donc tout ça parce qu'au départ il y a un manque de relationnel au départ c'est déséquilibre c'est ce que voulait à combler Hachem et ça n'a pas fonctionné ça c'est une chose à comprendre à part ça donc on doit créer de l'affection ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui est ce couple et aussi les enfants qui vont être engendrés par ce couple on ne se rend pas compte en fait que le manque d'affection ça peut engendrer des carences émotionnelles chez les enfants aussi c'est pareil vous avez compris ? ça c'est une chose à comprendre à part ça il y a un projet il faut qu'on ait un projet un projet commun c'est à dire qu'il faut réfléchir voilà avant de se marier on est des célibataires après qu'on se marie on devient un être qui se marie voilà on se marie maintenant on est des femmes on se marie avec un homme et on se marie avec un homme mais il faut savoir que c'est brutal parce qu'on passe de la cellule familiale le lendemain on se passe on devient un couple c'est brutal à part ça on vit avec quelqu'un qui n'est pas vraiment comme soi et donc il y a besoin il y a réflexion derrière comment je vais m'acclimater à cette vie comment je vais penser ma vie comment je vais être une femme pour mon mari comment je vais être une mère pour mes enfants comment je vais réussir à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un homme qu'est-ce que c'est que qu'elles sont les affinités qu'on peut avoir avec un homme on n'est pas des hommes on est des femmes donc comment on va arriver à vous avez compris qu'il faut s'acclimater il faut arriver c'est quoi s'acclimater c'est pas de savoir ben oui quand je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un homme il est fier on n'a pas le même coin on n'a pas les mêmes sentiments on n'a pas les mêmes besoins on n'a rien de commun pratiquement mais voilà ce que c'est qu'un homme mais c'est de savoir c'est important de le savoir mais il faut le vivre il faut devenir cette personne il faut s'acclimater il faut devenir cette personne et donc c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre ce qui est marqué dans le texte c'est marqué dans la Torah c'est marqué Ya'avod Ya'akov et Rachel il a travaillé Ya'akov pour Rachel il a été présenté donc son désir d'épouser Rachel à son beau-père futur beau-père il a dit je vais travailler 7 ans pour elle bizarrement il veut se marier avec elle mais il dit je veux travailler 7 ans pour elle 7 ans pour l'épouser c'est énorme comment il a imaginé que les khatanim si on leur donne 3 mois c'est déjà énorme mais lui ils veulent se marier lui il dit non moi j'ai 7 ans pour moi bon ok bizarrement c'est lui qui propose 7 ans Ya'akov il propose à son futur beau-père 7 ans de travail avant d'épouser sa femme mais là-bas c'est marqué dans le texte c'est marqué il a travaillé Ya'akov pour Rachel 7 ans elles étaient ses années à ses yeux comme des jours comme des jours comme des jours comme si il s'était passé une semaine mais d'une vitesse folle donc c'est marqué par un mot pour elle il aimait cette femme et c'est passé vite par amour c'est passé vite par amour normalement c'est le contraire c'est le contraire ouais c'était l'enfer par amour quand on aime sa femme c'est dur d'attendre ouais et là on voit que c'est passé rapidement on sait pas que je sais pas comment il arrive à aimer sa femme lui parce que d'arriver à aimer sa femme et que ça passe vite quel style d'amour il pouvait avoir pour elle c'est bizarre non ? en fait c'est oui c'est bizarre des fois on se rend compte que les choses des fois les choses qu'on vit elles passent vite et des fois elles sont très lentes des fois c'est lent on voudrait que ça aille plus vite et c'est lent et des fois c'est passé une vitesse on a pas vu le temps passer c'est quoi la différence dans le sentiment qu'on peut avoir qui explique le sentiment de vitesse et le sentiment inversé de lenteur c'est trop long on attend on attend en fait la différence c'est comme ça si vous cherchez à avoir c'est long d'attendre si vous cherchez à être c'est toujours court je m'explique si vous devez passer des examens vous avez des concours vous avez des choses comme ça et on vous dit mais vous savez l'examen il est dans 3 semaines dans un mois je dis comment ça il est dans un mois mais je suis pas prêt euh attendez j'ai pas tout fait aviser pourquoi c'est pourquoi d'abord pourquoi c'est rapide parce qu'on a tellement de choses à apprendre et que tous les jours on a des cours et que toutes les semaines on a des examens et que tous les tribesses on a des contrôles et des je sais pas quoi des concours etc. on se rend pas compte du temps passé parce qu'on apprend en permanence mais on a un programme qui doit être comblé un jour mais le temps que nous passerons jour après jour pour arriver à rejeter ce programme c'est d'arriver à avoir un diplôme je sais pas quelque chose d'accord mais il faut être la personne il faut être la personne pour passer son examen il faut être capable il faut avoir des compétences et je suis pas sûr de les avoir ces compétences je suis pas sûr d'être prête à passer mon examen et lorsque vous êtes pas prête ouais alors vous vous dites mais j'ai pas assez de temps il me faut trop de temps et on se rend pas compte du temps passé parce qu'on est prisonnier du temps en fait et on se rend compte que quand on veut être par contre quand vous êtes dans l'attente d'avoir vous dites ah il faut attendre j'attends quelque chose mais c'est trop long j'attends ben oui j'ai rien à faire que d'attendre évidemment que c'est long le danger est là le danger c'est quand j'attends j'attends d'avoir mon mari près de moi j'attends d'avoir ma femme près de moi mais est-ce que tu t'es posé la question est-ce que tu es prête est-ce que tu t'es posé un problème vous avez réfléchi avec ton futur mari avec ton mari qu'est-ce qu'on va y faire qu'est-ce qu'on va faire de notre vie qu'est-ce qu'on va mettre dedans quel contenu on va mettre dedans alors vous savez ce qu'il a fait Yacov il a dit je veux être un mari idéal je veux être un père idéal je veux avoir des enfants parfaits et ben ce programme là je me suis fait un programme il va durer 7 ans mais j'espère que ce programme va faire que je vais essayer de me comprendre je vais essayer d'éliminer tout ce qui pollue ma vie je vais essayer de réfléchir à la relation que j'aurai avec mon épouse comment je vais arriver à être un mari idéal pour elle mais par amour pour elle vous avez compris ? et quand on veut être par amour c'est différent quand on veut avoir par amour parce qu'on ne sait pas ce qu'on aime en fait peut-être qu'on aime son mari on aime sa femme parce que ça nous apporte quelque chose c'est un avoir je veux être proche de lui je veux être voilà et cet avoir on va être il me pousse à ça c'est dangereux parce que quand on a eu après on est saturé d'avoir vous avez compris ? alors comment vous voulez être pour lui c'est différent c'est pour ça qu'en tant que femme en tant que femme il y a quelque chose ou en tant que mari évidemment il y a un programme qu'on devrait réfléchir à avoir en tête en se disant on devrait se cultiver on devrait réfléchir et étudier il y a des gens qui ont réfléchi sur le couple sur le khinur il y a des gens qui ont passé de leur vie là-dedans et donc ils ont écrit des bouquins des livres etc on va gagner du temps à s'instruire parce que nous on va réfléchir mais à la vitesse on réfléchit le temps on n'a pas le temps il y a des gens qui ont passé qu'on fait de ça leur quotidien vous comprenez donc ils ont écrit des livres sur le khinur ils ont écrit des livres sur le khinur sur l'éducation de nos enfants etc sur soi-même mieux se comprendre mieux s'aborder mieux s'aimer on va dire s'aimer parce qu'on doit aimer comme soi-même donc il faut s'aimer il faut apprécier ce que nous sommes etc donc faire un travail sur soi-même pour apprécier ce que nous sommes il y a un travail à faire ou alors évacuer, balayer tout ce que j'ai pas envie d'être aussi pareil et bien c'est un programme c'est un programme d'une fille en fait mais non Jacob il avait préparé ce programme en fait c'est ça les 7 ans qu'il a proposé à son beau-père mais par amour pour sa femme vous comprenez ? il a voulu être pour elle quelque chose on a besoin d'être pour quelqu'un d'autre vous comprenez ? et donc il y a forcément un travail sur soi et donc un travail de midote il faut travailler sur soi-même il faut être des femmes qui ont des qualités humaines il faut être des femmes intelligentes il faut être des femmes bienveillantes il faut avoir de la pitié il faut avoir de l'amour de ses enfants de son mari etc et donc c'est un travail mais c'est un travail de priorité prioritaire ça veut dire pourquoi je dis que c'est prioritaire ? parce qu'on se rend compte au début de la création du monde il y avait un homme et une femme au début il n'y avait pas de travail il n'y avait pas de vie professionnelle il n'y avait rien d'autre il y avait un homme et une femme c'était la création du monde on est l'uniforme et on se rend compte que le problème qu'a eu Hama avec son mari c'est vraiment un vrai problème de couple c'est à dire que elle a été tentée par le Nahash le serpent le fameux Yetzara et elle a succombé elle a mangé du Yetzara et elle savait pertinemment elle savait pertinemment qu'elle allait peut-être mourir sûrement quand elle ne savait pas mais c'était prévu puisque ça n'a jamais promis que si on avait consommé cet arbre le fruit de cet arbre on disparaissait de la terre c'était comme ça prévu et donc elle a voulu elle a pensé que c'était pas possible qu'elle puisse elle disparaître et que son mari puisse survivre et puis évidemment que s'il n'y a plus de femme sur la terre il va falloir en créer une autre et donc évidemment Adam il va épouser une autre femme qu'elle cet homme il va épouser une autre femme qu'elle c'est pas possible c'était pas possible et donc comme c'était impensable il fallait qu'il meure avec elle et donc elle a réussi à le tenter à le convaincre de manger du Hetzaraat voilà ce qui s'est passé et ensuite quand on a demandé à Adam à Richon mais pourquoi tu as mangé celui de Hetzaraat il a dit mais c'est la femme que tu m'as donnée voilà Aïcha Aïcha il m'a dit donc il était il n'a pas reconnu le bien c'est-à-dire qu'elle a réussi à convaincre son mari ouais la mauvaise dis donc le satan il a réussi à convaincre par la parole cette femme elle a réussi à convaincre par sa parole son mari et Aïcha et Aïcha et Aïcha elle a dit à son mari de la mauvaise parole pareille en disant je reconnais je ne reconnais pas ce que tu m'as donné c'est ta faute entre guillemets c'est un peu de ta faute si j'avais pas vu cette femme j'aurais jamais fauté etc. donc il envoie il renvoie la faute entre guillemets à Aïcha mais qu'est-ce qui se passe en fait il y a un problème de relation entre eux il y a un problème relationnel c'est-à-dire que pour elle c'était impossible que son mari il ait une autre femme qu'elle c'était impossible il fallait pas qu'elle puisse souffrir à l'idée que son mari épouserait une autre femme qu'elle pourquoi c'est ça ? pourquoi c'est comme ça ? parce que parce qu'une femme est fusionnelle parce qu'une femme elle est comment dire elle sait de qui elle est née elle sait de qui elle est née une femme sait de qui elle est née elle sait parce que quand c'est marqué dans la Torah que Hachem il s'adresse à Adam il s'adresse à Adam il lui dit il lui dit L'otov E'ot Adam Levado ça n'est pas bien que l'homme soit seul on va lui faire une compagne quelqu'un qui va l'accompagner c'est quoi d'être seul ? c'est quoi qui est grave d'être seul ? L'otov Yot Adam Levado ça n'est pas bien d'être seul alors d'être seul on dit Hachem En Odm Levado et il n'y a rien d'autre que lui lui il est unique en fait il est seul mais c'est quoi seul ? ça veut dire qu'Hachem il est capable de créer quelque chose dont il dépend de lui mais lui ne dépend pas de ce qu'il crée ça va ? c'est-à-dire qu'Hachem ne dépend de rien d'autre que de lui-même il est Levado maintenant qui c'est qui peut prétendre qui peut se suffire à lui-même ? vous avez compris ? ouais je suis très bien comme je suis j'ai besoin de personne ça n'existe pas pourquoi ça n'existe pas ? parce que tu ne sais même pas qui tu es sans les autres tu es quoi ? t'es courageux t'en sais rien t'es intelligent t'en sais rien t'es sensible t'en sais rien on n'en sait rien il faut quelqu'un d'autre pour se connaître déjà et à part ça pour se construire il faut quelqu'un je ne peux pas prétendre que je suis parce que tout ce que tu es c'est ce qu'on t'a donné mais c'est pas toi c'est ce qu'on t'a donné vous avez compris ? il faut que tu fasses de toi quelque chose alors pour faire de toi quelque chose il faut forcément quelqu'un d'autre c'est ça et donc ça veut dire que l'autobiote evado ça n'est pas bien d'être seul ça veut dire qu'on ne peut pas se suffire à soi-même il faut partager sa vie c'est ça que ça veut dire et donc elle elle se sentait alors quand Hachem dit ça il dit c'est pas bien qu'il soit seul et qu'est-ce qui va se passer ? il va lui dire nomme les animaux ok bizarrement il demande de nommer les animaux et donc il va nommer les animaux il va se rendre compte Adam qu'il y a mâle et femelle il dit mais c'est marrant parce que je vois que les animaux ils sont mâle et femelle mais moi je n'ai pas de féminin alors qu'en vérité il s'appelait Adam c'est-à-dire quoi Adam ? Adam c'est la composition des deux êtres il était masculin et féminin il avait les deux êtres en lui il avait sa femme sur lui il était masculin et féminin il avait jeté partout au film deux visages mais il n'avait pas la conscience du féminin et donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Hachem il va l'endormir il va détacher sa partie féminine et il va se rendre compte qu'il a du féminin pas celui et là il va l'appeler Isha parce qu'elle a mis Isha il va dire qu'elle s'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Isha il s'appelle tout à coup Isha avant il s'appelait Adam et là tout à coup il s'appelait autrement comment ça se fait ? parce que Adam c'est la composition des deux êtres mais comme on a détaché sa partie féminine qu'il a face à lui il devient tout à coup Isha mais comme si l'objectif c'était de devenir Adam vous avez compris ? l'objectif c'est de devenir Adam qu'est-ce que c'est que Adam ? c'est la composition des deux êtres c'est-à-dire qu'un homme est un homme une femme est une femme deux entités complètement séparées deux entités complètement différentes mais il faut réussir à devenir masculin et féminin c'est-à-dire qu'il faut comprendre la logique masculine il faut comprendre la sensibilité masculine il faut comprendre le visage du masculin il faut comprendre l'être du masculin en tant que femme et dès l'instant où j'ai compris ça dès l'instant où j'ai assimilé ça alors je vais m'adapter au masculin je vais comprendre le masculin je vais réagir je vais comprendre le masculin vous avez compris ? c'est ça ça veut dire que là ça veut dire que si je sais qu'une femme est une femme et avec toutes les qualités qu'elle a et avec tous les paramètres qu'elle a alors je sais m'adapter à sa situation parce que je vais réagir différemment en fonction de ce qu'elle est mais un homme c'est pareil pour une femme un homme c'est pareil et donc quand on a compris fondamentalement on devient cet être on devient masculin féminin on devient masculin féminin c'est ça qu'on espérait c'est ça le but le but l'objectif c'était ça maintenant la femme elle savait qu'elle était attachée à son mari mais lui n'avait pas conscience de ça ça veut dire qu'elle était fusionnelle avec lui elle avait conscience elle s'appelle Nekeva elle sait qu'elle a un manque Nekev c'est un orifice elle sait qu'elle est manquante elle sait qu'elle est comblée par donc c'est pas forcément de la jalousie ce qu'elle a eu en voulant en voulant que son mari meure avec elle c'est parce qu'elle est fusionnelle elle est complice vous avez compris ? elle est comme et donc c'est ça qui va faire que de toute façon mon mari ne peut pas avoir une autre femme que moi c'est moi sa femme il faut qu'il meure avec moi ça c'était le problème de Chava au départ mais ça veut dire qu'il y avait une forme de complicité dans le couple très puissant qui fait de toute façon il ne peut pas vivre avec une autre femme que moi c'est moi sa femme il faut qu'il meure avec moi mais pas dans le sens je suis jalouse qu'il épouse une autre femme que moi c'est autre chose c'est qu'on est fusionnel ça veut dire qu'on vit on doit être ensemble on doit exister ensemble c'est ça et donc elle va vouloir que son mari meure comme ça que j'ai expliqué comme ça que j'ai voulu expliquer pourquoi Chava elle a du souffrir en accouchant qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute ? ouais alors il a dit Hachem il a dit ben dorénavant je vais multiplier ta souffrance et ta grossesse dans la souffrance tu accoucheras pour qu'il n'y ait pas de rapport avec ce qu'elle a fait c'était pas logique ça parait pas logique alors j'ai pensé comme ça peut-être l'idée c'est ça c'est quoi qu'elle doit accoucher dans la douleur ? c'est quoi ? parce que manifestement le comportement qu'elle a eu c'est quoi ? c'est de dire je souffre à l'idée que mon mari il épouse une autre femme que moi c'est pas possible alors pour ne pas que je souffre il faut qu'il meure vous avez compris ? c'est comme ça que je vais arrêter de souffrir parce que si il va épouser une femme à l'idée qu'il va épouser c'est pas possible donc il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour que vive ? tu vas accepter de souffrir pour donner de la vie à la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir vous avez compris ? c'est-à-dire que l'accouchement c'est réparateur d'une forme entre guillemets d'égoïsme de penser qu'il fallait qu'il meure pour ne pas que je souffre alors toi il faut que tu acceptes ça te coûte de souffrir combien ça te coûte de souffrir ? ah ah il faut pas que je souffre donc tu restes dans la même perspective non pas plus qu'un enfant parce que je vais souffrir vous avez compris ? ou je veux faire carrière non pas plus qu'un enfant vous avez compris ? parce que en fait cette forme d'égoïsme au fond qui est de dire il faut que j'arrive à il faut pas que je perde comme si tu devais pas jamais perdre vous avez compris ? et là je vais perdre donc il faut qu'il meure pour ne pas que je perde non il faut que toi tu acceptes de perdre pour faire vivre tu vas perdre tu vas souffrir mais combien ça t'a coûté de faire vivre ? ça m'a coûté ? oui ça m'a coûté cette souffrance et bien j'accepte malgré tout à la différence d'avoir entre guillemets à s'instituer pour ne pas souffrir vous avez compris ? c'est ça mais ça veut dire qu'on apprend dans la Torah que la priorité elle est là c'était le but en fait quand c'est marqué vous savez il y a un barat dans Yerouvin qui dit qu'au départ Hachem il avait pensé il y a une expression dans la Torah c'est marqué alabem arshava il est monté à l'esprit d'Hachem de créer un être double et finalement il a créé un être séparé c'est quoi ce alabem arshava ? il est monté à l'esprit d'Hachem alors on explique que cette aliyabem arshava cette montée d'esprit c'est pas ce qu'il avait pensé faire il aurait aimé que ça soit comme ça non il avait pensé il avait pensé finalement il a changé d'avis il a créé autrement non l'aliyabem arshava ce qui monte à l'esprit d'Hachem c'est ce qu'il espère que soit j'espère que c'est ça qu'on va atteindre c'est le but à atteindre c'est-à-dire qu'on devait comprendre qu'on devait être soudés parce qu'on était soudés vous savez ce qui s'est passé notre âme elle est masculine-féminine au départ on a détaché la partie masculine de l'anechama pour la faire naître avant soi quand l'agman on y a dit là-bas qu'on dit 40 jours avant la conception d'un garçon qu'on dit bat plonil et plonil la fille d'un tel elle est la femme de cet homme vous avez compris ? ça veut dire quoi ? c'est-à-dire la fille d'un tel c'est-à-dire que l'anechama on l'a décollé on lui dit tu sais l'anechama de cette personne c'est celle-là l'anechama Miss qui est féminine elle c'est elle donc en fait on nous a décollé mais en fait c'est un peu pareil quand on nous a créé on nous a décollé on nous a décollé physiquement mais pourquoi faire ? pourquoi tu nous décolles alors qu'on nous a décollé on nous a été très bien collé ? non parce que tu sais que tu es mais il faut que tu deviennes cette personne vous avez compris ? tu es comme ça mais il faut devenir la personne alors pour devenir il faut être la confrontation des deux qu'est-ce que tu fais de ton masculin et qu'est-ce que tu fais de ta partie féminine ? comment tu vas conjuguer les deux êtres pour qu'il y ait le chalome entre deux êtres ? vous avez compris ? comment tu vas réfléchir ton être ? ça fait partie de l'objectif en fait que nous avons ouais et ça se construit avec son mari ça se construit avec ses enfants c'est pareil ouais parce que je vous ai expliqué l'affection je sais que par expérience que des gens qui ont manqué d'affection ouais en fait un jour ça se voit pas en fait parce que les enfants ne parlent pas ou ils n'osent pas dire vous comprenez ? mais on a pas forcément donné ce qu'il fallait ouais l'affection qu'il fallait savoir faire des reproches on sait faire savoir en mettre en cause peut-être créer des frustrations on sait faire ouais parce qu'on espère que que comme ça il va bien écouter ce que je dis ou des fois on va s'énerver contre nos enfants etc. mais en fait on se rend compte que quand on ose le ton ouais dans sa vie en fait ça ça crée des limites c'est vrai c'est vrai il va pas en frein parce qu'il a peur il va pas ou comme un mari il va s'énerver avec sa femme parce qu'elle parle des sujets qui fâchent ouais alors bon bah ça elle me dit bah écoutez moi il crie je m'arrête de parler de ces sujets je veux pas mais en fait c'est elle qui souffre derrière vous avez compris il a réussi à mettre un frein à la discussion donc il a mis une frontière et une limite mais c'est pas ça qui va résoudre les problèmes vous comprenez ? donc on avait besoin nécessairement de discuter de parler de se comprendre c'est ça qu'on voulait on voulait trouver des solutions à un conflit interne il y a quelque chose qui nous sépare il faut s'en débarrasser vous comprenez ? c'est ça et donc c'est pareil avec les enfants c'est pareil mais les enfants la différence c'est que l'enfant il va pas oser dire vous avez compris ? il va pas oser penser il va pas oser dire et ça ça peut créer aussi des choses ça peut créer des handicaps parce que l'affection c'est fondamental pourquoi c'est fondamental ? parce que quand on donne comme l'agmara dit dans Kiduchine l'agmara dit là-bas que naturellement un enfant il craint son père de façon naturelle vous voyez ? galou y vedoua ça veut dire que c'est une chose reconnue qu'un enfant il craint son père et c'est aussi reconnu qu'un enfant respecte sa mère galou y vedoua qu'un enfant il est méchabed et timo il honore sa mère pourquoi l'agmara dit pourquoi ? parce qu'une maman m'échappe de la taux bite va rime elle fait des efforts pour parler à ses enfants parler à ses enfants ça veut dire que ça veut dire qu'elle comprend ses enfants elle console ses enfants elle rassure ses enfants quand papa il est fois dur avec eux il dit non mais bon ça va laisse moi lui parler je vais lui parler l'enfant il est plus capable d'être honoré par sa mère pourquoi ? parce qu'il se sent compris par sa mère quand on parle aux gens on respecte les gens quand on sait parler aux gens quand on est compris par les gens on dit enfin maman elle me comprend papa il est plus dur il est plus rigoureux plus dur plus exigeant vous avez compris ? et ça ça peut gêner c'est dur aujourd'hui d'arriver à honorer ce que tu crains alors qu'on te demande d'honorer tes parents tu dois honore ton père et ta mère mais comment tu vas honorer donner du Kavod à quelqu'un que tu crains ? et on te demande on te demande l'inverse de craindre ce que tu respectes c'est à dire c'est marqué dans le texte c'est marqué clairement il est marqué il est un homme il est un homme il est un homme on a mis sa mère avant son père dans la crainte de craindre ses parents à la différence pourquoi tu dois craindre ta mère alors que tu respectes ta mère ? parce qu'il faut inverser ce que tu sais de toi naturellement c'est comme ça tu respectes ta mère mais il faut la craindre à la différence de ton père où là tu le crains naturellement mais il faut respecter ce que tu crains ouais et donc pourquoi c'est comme ça ? comment on arrive à respecter ses parents ? respecter ses parents oui et c'est important pourquoi c'est important ? parce que par extrapolation si je sais craindre ma mère alors que je la respecte et si je sais respecter mon père si je le crains alors je vais peut-être un jour peut-être honorer HM et je vais peut-être aussi craindre HM d'accord ? c'est à dire qu'on utilise on utilise la relation parentale pour arriver à basculer sur une relation religieuse une relation spirituelle plus intense pourquoi c'est comme ça ? parce que c'est très compliqué d'honorer ce que tu ne vois pas c'est très compliqué d'aimer ce que tu ne vois pas c'est très compliqué de craindre ce que tu ne vois pas il faut être mamine il faut être croyant et croyante comment tu vas craindre ? tu vas craindre ce que tu vois ce que tu ne vois pas des notions la HM c'est une notion comment tu vas craindre ce que tu vois alors tu sais ce que tu vas faire ? tu vas apprendre à craindre et tu vas apprendre à aimer et tu vas apprendre à respecter et c'est comme ça que si déjà tu sais respecter ton père parce que tu trouves dans ton père des choses qui justifient le rapport de respect que tu as avec lui. Tu as trouvé des choses chez lui ? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé mon père. Mon père, c'est un souriant. Mon père, c'était mon exemple. Je me suis marié avec quelqu'un qui ressemblait à mon père. Je voulais un mari comme mon père. Il est amé le trahab, je ne sais pas, il était iré charnier, il est toujours à la scène avec le premier. Quand on a besoin de lui, il est toujours là. Il rend service à tout le monde, etc. Vous avez compris ? C'est-à-dire que ce que je fais, en fait, c'est que je mets du poids dans l'expérience que j'ai avec mon père, ce poids, c'est quoi ? C'est tout ce que je peux dire de lui. Et tout ce que je peux dire de lui, justifie le respect que je lui dois. Si tu sais faire ça avec ton père, alors tu peux le faire à force avec HM. Tu peux trouver chez HM des choses qui vont rejustifier le respect que tu lui dois. Mais il fallait le comprendre physiquement pour arriver à l'expérimenter spirituellement. C'est comme ça. Et ta mère, c'est pareil. De craindre ta mère, c'est quoi ? C'est de craindre de la décevoir, de craindre de m'agir vis-à-vis d'elle, qu'elle ne soit pas fière de toi. C'est ça la crainte, j'ai peur de ça. Et c'est pas la peur, c'est pas une peur qui est basse classe de dire j'ai peur qu'HM va me punir, je sais pas quoi. Non, c'est j'ai peur de décevoir. J'ai tellement été gratifié par HM que j'ai peur de décevoir. Et donc on voit qu'il y a une forme de construction à l'intérieur d'un couple, qui permet à la fois en tant que femme de se réaliser avec son mari et en tant que mère de se réaliser avec ses enfants. Et c'est très important qu'il n'y ait pas de décalage. Il doit y avoir une hiérarchie, évidemment, mais pas de décalage. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que en fait, on se rend pas compte en tant que parent des fois, mais on peut avoir une attirance pour un enfant en particulier. Ouais, bah parce que il nous ressemble, je sais pas, ou il a des qualités que les autres n'ont pas forcément. Et donc il y a une attirance naturelle vers cet enfant. On est aspiré vers lui. Mais cette aspiration, elle va créer un décalage. Parce qu'il y a le regard justifié que nous, on a vis-à-vis de cet enfant. Et il y a le regard qu'ont les enfants sur nous qui constatent la différence. Vous avez vu, dans la Torah, c'est marqué qu'il y avait un terrain bizarre de haine entre les frères les frères de Yosef. Il est marqué « Veïsnuoto veïkanugo ». Ils l'ont haï et ils l'ont jalousé. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle des Jvetim. D'accord ? On parle de Ketoshim, des gens qui étaient exceptionnels. On dit de Yakov « Mitatoshinema » sa couche était parfaite, ça veut dire qu'il a des enfants parfaits. Donc ce qui est marqué dans la Torah, il faut comprendre que c'est vu au microscope. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est développé ici qui justifie en fait la situation. Quand je parle d'inconscient, ça veut dire que des fois vous agissez d'une certaine manière, mais ce que vous décidez de faire, en fait, c'est animer et c'est alimenter par l'inconscient. Vous avez compris ? Je vous explique pourquoi. Parce que Yosef, il va arriver. Bon, mais ce qu'il a dit, c'est désobligeant. C'est vexant ce qu'il a dit. Vous étiez des gerbes, vous allez vous proscerner devant moi. Vous étiez des étoiles, vous allez vous proscerner devant moi. Et donc ça, c'était vexant. Ils ont dit Est-ce que tu vas nous gouverner ? Tu vas réunir sur nous ? C'est ça que tu voulais dire ? Donc on est dans l'interprétation. Il a dit un rêve et l'interprétation qu'on en a fait, ça nous met dans une situation difficile et décomplaisante. Voilà. Mais c'est de l'interprétation. Maintenant, pourquoi tu traduis comme ça ? Pourquoi quand tu juges les gens, tu les juges mal ? Tu dis, il a fait ça, il avait ça, mais tu n'en sais rien. Pourquoi tu as pensé mal ? Peut-être que ce n'était pas ce que tu croyais. Vous avez compris ? Quand on dit, il faut être dan et trabrechadikav zuchut, c'est-à-dire, en tout le monde, il y a une misva, c'est, ouais, betzedek tishpot amitra, c'est impressionnant la Torah, betzedek tishpot amitra, avec justesse, tu jugeras ton peuple, ça veut dire qu'il faut avoir, à l'intérieur de soi, un bon cœur, pour se dire, mais pour, peut-être qu'il y a, trouver des circonstances atténuantes, ouais, je ne sais pas, moi tu vois quelqu'un qui sort en courant d'une boutique et la personne qui est dedans, elle crie au secours, au secours, tu dis, ben c'est un voleur. Évidemment, tu peux dire, non, au secours, au secours, il y a un incendie, et lui il est couru, parce qu'il avait perdu le feu, mais non ça, pourquoi tu as jugé mal ? Parce qu'au fond de nous, dans notre cœur, il y a un mauvais jugement, il y a une mauvaise sensation, ouais, et donc on a traduit comme on imagine, mais pourquoi tu l'as imaginé mal ? Ben oui, c'était logique, j'ai compris. Mais c'était logique, on a imaginé que Youssef, il s'est pris pour qui ? Ça va ? Nous autres, pour qui tu te prosternes ? C'est vrai que naturellement, on juge mal. Après, ça va t'analyser, pourquoi tu juges mal ? Pourquoi tu vois mal ? Pourquoi tu analyses mal ? Tu vois du mal ? En fait, on a du mal à avoir du bien, parce qu'on n'a pas cultivé le bien, parce qu'on ne sait pas voir bien, parce qu'on n'a pas su se mettre dans la position de celui qui va subir ce choix, des fois. On n'aurait pas aimé qu'on nous juge comme ça. Alors, tu juges comme tu n'aurais pas aimé, ce n'est pas normal, vous avez compris ? Et donc, il faut apprendre à être bien, à juger bien, à être femme, à être, comment dire, compatissante, à trouver des circonstances atténuantes. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que, vous imaginez que tout ce que vous avez décidé dépend de ce que vous avez construit en vous, c'est-à-dire les émotions. Vous voyez ? Tu vois avec un regard, il y a un filtre, c'est tes yeux, il y a un filtre. Le filtre, c'est ce que tu ressens. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens ? Bizarrement, il y a un terrain de haine, c'est ce que la Torah dit, à cause de la haine, à cause de la jalousie. C'est quoi la haine ? C'est un petit peu la haine qu'on a retrouvée chez son père. Hachem, il a vu qu'elle était haï, il est à vous rappeler. Mais la haine, c'est quoi ? C'est pas qu'il a haï, c'est sa femme. C'est qu'il y a quelque chose dans l'amour. Et cette différence, elle va se retrouver chez les enfants. Le manque d'amour, il va se retrouver chez les enfants. Et bien, cette haine dont on parle dans la Torah, c'est pas qu'ils aïssent Yosef. Il y a quelque chose qui les rendait infraternels. Ils n'étaient pas fraternels. Ils ne se sentaient pas complices de leurs frères. Et donc, ils vont forcément juger mal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est bien que nous, on doit faire un travail sur nous pour que nos enfants, ils puissent soit avoir des exemples de personnes qui s'aiment, soit de savoir qu'on les aime, on le montre. À la différence de Yaakov, on dit Yaakov, il a eu tort de faire des différences avec ses enfants. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gman dans Shabbat d'Afiud, la Gman il dit là-bas que Yaakov, il a eu tort, la Gman il a eu tort d'être mavdil, de faire des différences entre ses enfants. Vous voyez ? C'est-à-dire quoi ? Il avait un rapport privilé avec Yosef qu'il n'avait pas avec les autres. Mais pour lui, c'était justifié parce que c'était l'enfant de la femme qu'il aimait, il était racham, et donc c'est pour ça qu'il avait... Pour lui, c'était complètement justifié. C'est-à-dire qu'ils ont vu ses frères, qui ont vu ses frères, ils ont vu ses frères, eux, ils ont vu ce que lui n'a pas vu a priori. C'est eux les enfants qui ont regardé et vu papa qui avait un rapport qui... C'était clair qu'il aimait plus cet enfant que eux. Et ça, ça les a dérangés et c'est pour ça qu'ils ont essayé de se débarrasser de Yosef. Ils ne sont pas débarrassés de leur père. Parce que si papa, il a créé cette différence et que c'est papa qui est la source de la problématique qu'eux, ils ont avec Yosef, Yosef, il est victime en fait de cette relation privilégiée qu'il y a avec son père. Donc il fallait mieux se débarrasser de son père, d'ailleurs son père que d'ailleurs son frère. Mais pourquoi l'enfant ne va pas aillir son père qui fait des différences ? Parce que l'enfant, il va être le fils de son père. Il ne veut pas être forcément le frère de son frère. Vous avez compris ? Et quand on a un terrain sensible à ça, alors, alors on va vouloir se débarrasser de celui qui fait obstacle entre son père et soi. Vous avez compris ça ? Ça, c'est le regard de l'enfant, ça. Ça veut dire qu'on peut, sans se rendre compte, on peut faire ça. C'est pour ça qu'il faut, quand on décide, il faut réfléchir non pas seulement dans son intérêt, mais dans l'intérêt de celui qui va subir le choix qu'on lui impose. je lui dis, voilà, c'est lui, lui c'est le Chacham, lui c'est à lui, avec lui j'enseigne la Torah, c'est avec lui que je le sens bien, avec lui, si c'est comme ça, donc moi tu me sens bien avec moi, donc moi tu ne m'apprends pas la Torah, moi tu ne me regardes pas, moi tu m'ignores. Non, ce n'est pas possible, vous avez compris ? Ce sentiment, il n'est pas forcément exprimé, mais il va créer des carences. Ça veut dire comme si que je n'existais pas. Maman, elle me parle, mais toi tu ne me parles pas. Donc si tu ne me parles pas, tu considères je n'ai pas assez d'importance à tes yeux, ou bien je n'existe pas pour toi, vous avez compris ? Ça c'est effroyable, mais l'enfant ne va pas forcément le ressentir. Mais c'est ça la vie, en fait, c'est ça la vie. On doit pouvoir combler ça, on doit montrer que non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Vous avez compris ? Donc en tant que femme, mon rôle à moi, en tant que femme, c'est de savoir que la personne la plus importante de ma vie, c'est mon mari. Vous savez, l'Algman en Kidushin a dit là-bas, il y a une dracha dans le passog, c'est marqué ish immo et un vif tiraou. Alors l'Algman a dit tiraou, vous craindrez, c'est un pluriel. Ça veut dire qu'une femme, elle doit faire kiboudavaim, elle doit honorer ses parents. C'est vrai ? Jusqu'à quand ? Ça veut dire que c'est marqué ish. Il y a marqué ish, hein ? Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. C'est incroyable. Ça veut dire que le kiboudavaim va s'arrêter le jour où je me marie. Parce que le kavod, je dois à mon mari. Maintenant, évidemment, qu'un mari ne va pas empêcher sa femme de respecter ses parents, évidemment. Mais c'est vrai que la priorité, c'est son mari. Maintenant, si ça le dérange, si ça va déranger un couple, etc., il faut savoir que la priorité, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'on a vécu des années avec ses parents, on a respecté et honoré ses parents et tout à coup, il va y avoir une bascule, il va falloir honorer plus son mari que ses parents. C'est dur. Mais quelque part, la priorité, c'était lui. Parce que c'est lui, en vérité, que je dois trouver. C'est lui que je veux retrouver un jour, complètement retrouver. Et donc, je vais honorer mon mari. C'est ça. Et à la différence, évidemment, que si je peux honorer mes parents, je vais gérer. C'est à la condition que ça n'entame pas dans la relation que j'ai avec mon mari. Si ça va créer des conflits, ça va créer... C'est dur de faire un choix. Mais c'est ça. Après, il y a les enfants. Vous voyez ? Donc, en tant que femme, en tant que fille de sa mère, en tant que fille de sa mère, il faut demander... Comme si je devais demander la permission pour honorer ma mère, d'aller demander à mon mari, ça ne dérange pas. Évidemment, que normalement, ça ne va pas le déranger parce qu'il va vouloir que sa femme, elle fasse aussi une misva, autant qu'il ne va pas se mettre en porte-à-faux avec sa belle-mère ni en porte-à-faux avec sa femme pour ça. Donc, il va libérer du temps, évidemment. Mais c'est cette logique qu'il faut avoir en tête. Du coup, est-ce que c'est une misva pour la femme ? Oui, ça devient une misva complète. Mais c'est quand même une misva, même si à partir du moment où elle se marie, Et si la femme, elle ne demande jamais ? C'est parce que, bon, elle n'est pas obligée. Non, elle ne fait pas d'avérance. Non, elle ne fait pas d'avérance. Après, il y a d'autres considérations parce que si sa mère en souffre, évidemment, ça va l'obliger à faire que. Mais quelque part, elle n'a pas l'obligation qu'elle avait, jeune fille, d'honorer son père et sa mère. Maintenant, elle bascule sa relation. Pourquoi c'est comme ça ? Vous savez pourquoi c'est comme ça ? Parce que là-bas, c'est marqué que la femme, elle a trois misva. Oui, on sait qu'elle a, que ce qui a entraîné la faute de Chava, oui, c'est ce qui est marqué dans la Gmane en Shabbat, oui, dans la Médicine, que là-bas, il y a marqué, il y a marqué, elle devient Nida, elle a une misva de préver la Chala et d'allumer les Nérots, d'allumer les Nérots de Shabbat. Et la Gmane a dit là-bas qu'une femme qui s'habitue à allumer des lumières, oui, elle aura des enfants érudits dans la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on dit que quand la femme, Chava, a fauté, et la chambre féminine est représentée par Chava. Vous êtes des femmes, mais vous êtes engendrées par Chava. Donc vous portez en vous les qualités qu'elle avait et aussi ce qu'elle a engendré comme défaut. Donc on est là pour corriger un défaut aussi. C'est quoi le défaut ? C'est qu'elle n'était pas éclairée. Quand elle a fauté, elle n'a pas manifestement été éclairée pour se dire « Attends, je ne vais pas quand même condamner mon mari. Il y a peut-être d'autres solutions, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je trouve une solution. Peut-être faire tes choix, ça suffira, peut-être je ne sais pas, vous comprenez ? » Non, elle n'a pas été éclairée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu cette forme d'intelligence qu'il aurait dû lui faire dire « Mais non, ce ne serait pas correct de voir le tuer pour ne pas souffrir, vous comprenez ? » Et donc elle va allumer les nerotes, la lumière, elle va mettre de la lumière. Et la Torah, c'est la lumière. Vous voyez ? À part ça, la chala. C'est quoi la chala ? Quand vous prélevez de la chala, vous avez une pâte, vous allez prélever un morceau de pâte que vous allez réserver au kohen. Donc il y a une grande qui est douche dans cette pâte. Et comme on est impur, c'est pour ça qu'on brûle cette chala. Elle ne peut pas être réservée à un kohen parce qu'on est impur. Vous voyez ? On est à mémette. On est impur. Mais quelque part, la chala, c'est ça. Pourquoi la chala ? La Gemara, là-bas, explique dans le Shabbat d'Afermed Aleph, elle dit là-bas, parce qu'en fait, quand Hachem, il a créé l'être humain, le corps humain, le corps humain qui était le corps et avec ça, il a fait une pâte et cette pâte, en fait, c'est cette pâte qui va constituer le corps humain. Mais non, Hava, elle n'a pas respecté entre guillemets la forme, le corps de son mari, ce qu'elle voyait de lui. Il fallait que ce corps disparaisse. Donc elle n'a pas respecté la chala du monde. Hachem, il a fait un prélèvement de terre, d'eau et de feu et d'air et avec ça, il a constitué le corps humain. Vous comprenez ? Elle n'a pas respecté ce corps. C'est pour ça qu'elle va prélever la chala et se conditionner à respecter ce qui a une touche dans la prélèvement de ce qu'elle prend de la pâte, de ce qu'il a fait vivre, en fait. Vous avez compris ? Voilà. Et donc ça veut dire que c'est très important de Kavod. Très important. Très important. Mais pour ça, pourquoi c'est très important ? Parce qu'un homme, il veut se sentir respecté. Un homme, il veut être fier de ce qu'il fait. Un homme est responsable de sa famille, de ses enfants. Donc il faut lui rappeler qu'on est fier de lui. Et c'est très important parce que de dénigrer cette force, ça dénigrer cette énergie qui est masculine en soi, c'est quelque part le rendre complètement inefficace ou inintéressant. Vous comprenez ? Voilà. Et donc une femme, elle a besoin d'encourager son mari, elle a besoin de lui montrer qu'il existe pour elle. C'est très important. C'est ça le Kavod. C'est ça la Khala. De respecter, d'honorer cette Khala. Voilà. C'était ça. C'était son mari en fait. Et donc quelque part, il y a cette force-là. C'est pour ça que je dis que vous avez compris que dans la hiérarchie, c'est-à-dire dans quelle l'ordre je vais mettre les choses, on va dire à mon travail, c'est sûr, je passe beaucoup de temps dedans, c'est sûr. Ça peut être, évidemment, c'est ce qui va nous permettre de vivre, mais là, on est dans le physique. Ça veut dire que je vais travailler, je vais passer du temps dans mon travail, je vais gagner un salaire, ça va me permettre d'acheter des choses, de payer des loyers, de payer des scolarités, de payer à manger, de payer, de payer. Voilà ce que ça va faire. Mais il y a autre chose dans la vie. Il y a le corps, il y a l'âme. Il faut que je trouve, je vais mettre de l'âme dans mon existence. Et ça, c'est plus dans la famille, dans le couple, avec les enfants. C'est là qu'on va voir. C'est là la priorité. Donc si je devais mettre un ordre de priorité, moi, en tant que femme, je mettrais mon mari, je mettrais mes enfants, je mettrais mes parents et je mettrais mon travail. Dans ce sens-là. Mais il faut savoir que tout est perceptible en termes de mitzvah. Tout est mitzvah. Il faut réfléchir au mitzvah. C'est-à-dire, même dans mon travail, je réfléchis à mitzvah. Parce que, quand je pose la question aux gens, je dis, pourquoi tu travailles ? Je dis, je travaille. Attendez, je suis désolé. Vu les frais que j'ai, il faut que je paye mon loyer. Voilà, ce qu'il se coûte, l'argent, il faut en avoir pour nous, sa femme et ses enfants. Je sais qu'à la fin du mois, il faut que j'ai une somme, j'ai calculé mon budget, il faut que j'ai cet argent. Voilà, il faut que je travaille en fonction de ça. Ouais. Je dis, mais pourquoi tu réfléchis dette ? Tu dis, je travaille pour payer des dettes. J'ai une dette de loyer, j'ai une dette de... Ma femme, elle me coûte, mes enfants, ils me coûtent, il faut les nourrir, il faut les machin, c'est des dettes. J'ai des dettes tous les mois, il faut que je paye mes dettes. Je dis, pourquoi tu réfléchis dette ? Pourquoi tu ne dis pas, ma femme, elle sera malheureuse si je ne lui offre pas des cadeaux, si elle ne sent pas que je suis pour elle quelqu'un ? Évidemment que j'ai besoin de travailler pour la vêtir, la nourriture, ça fait partie des mises, c'est une mises, c'est une mises, c'est une mises à la Torah, de vêtir sa femme, j'ai une mises va d'enseigner un métier à mes enfants. Ça fait partie des six mises va que j'ai en tant que père. Vous voyez, d'apprendre un métier à mes enfants, de leur apprendre la Torah, maintenant je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les compétences ou pas le temps, donc je vais te l'envoie à l'école. L'école c'est quoi ? C'est de leur apprendre un métier et l'école c'est de leur apprendre la Torah. Donc quand j'envoie mes enfants à l'école ou quand je paye la scolarité, je fais la mises va qui m'incombe en fait. Mais comme je n'ai pas le temps ou bien je n'ai pas des compétences, je vais nommer quelqu'un qui va le faire à ma place. Donc de travailler pour payer ma scolarité, la scolarité de mes enfants, c'est une mitzvah. Vous avez compris ? Et de trouver un foyer, c'est une mitzvah, ils ne vont pas dormir dans la rue, etc. Pourtant que de réfléchir qu'à la fin du mois je vais travailler pour ça, et bien non, je vais réfléchir que non, chaque chose que je vais faire, le salaire que je vais gagner, il va permettre de pratiquer mes mitzvot. La différence, elle est énorme. La différence, c'est que c'est comme là-bas, il a ramené dans l'Ester Amidra, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui était un couturier, un couturier, un retoucheur, et il avait des gens de Tamid et Khamim. Il a dit écoutez, allez étudier la Torah et moi je me réserve le droit de vous entretenir. Voilà, je vais gagner un peu d'argent et ce que je peux, je vous donnerai à la fin du mois pour continuer à étudier la Torah. Et là-bas, il s'est marqué que chaque point de couture qu'il faisait, c'était miszvot, tamu Torah. Quel rapport ? Il a pris son aiguille, son fils, il dit coup, il avait le tamu Torah, c'est pas le tamu Torah. Il dit non, parce qu'il le faisait Bekhavana de le tamu Torah. Vous avez compris ? C'est-à-dire que si vous avez un objectif dans la tête qui est fondé sur le fait de faire une miszvah, même si vous ne faites pas une miszvah, ça s'appelle une miszvah. Parce que c'est dans cette intention unique que je le fais. Vous avez compris ? C'est pareil. Quand je travaille, je le fais dans l'intérêt d'eux. A part ça, il faut aussi savoir que je pense que n'importe quel travail c'est une miszvah. Essayez de réfléchir. N'importe quel travail que vous faites, en fait vous faites une miszvah parce que vous rendez service à la société, aux gens, vous rendez service. Ouais ? Mais sans vous, la société ne se ferait pas, le monde ne pourrait pas tourner non plus. Donc quelque part, je pense qu'il faut aussi réfléchir que n'importe quel métier que je fasse, en fait je me dis, je fais une miszvah. Et la différence, c'est que chaque seconde que je travaille, je fais des miszvahs, mais j'en fais des tonnes. Donc je réfléchis, non pas, je me dis, ben quand on va faire ça à la fin du mois, il faut qu'on paye ça, il faut qu'on paye ça. On est plus dans la préoccupation de ce qu'on doit gagner pour combler des manques plus que de s'épanouir dans ce qu'on fait dans la vie. Vous avez compris ? La grande différence, elle est énorme parce qu'il y a des gens qui font des métiers en fait juste parce qu'il faut gagner de l'argent. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Mais bon, il faut bien gagner sa vie alors. Ils ont trouvé le métier où on gagne le plus. Voilà. Mais c'était pas nous, non pas du tout, mais je sais qu'à la fin du mois, moi je suis rassuré, j'ai de l'argent, j'ai pas perdu le lendemain. J'ai compris, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Est-ce que tu penses que tu fais quelque chose qui te sert ? Ou qui sert ? Ou tu te sens à l'aise, tu te sens bien dans ta vie ? Il aurait mieux valu réfléchir avant, comme il faut réfléchir avant de se marier parce que j'ai envie d'être quelqu'un pour mon mari ou pour ma femme et pas de dire je vais me marier puis on verra bien. Non, c'est l'inverse, vous comprenez ? C'est l'inverse, donc c'est pareil, on aura des enfants, puis on verra, puis vont les premiers, c'est les kamikazes, les machins, et les autres qui après on s'est arrangé, on a bien compris comment ça marchait, puis les autres ils sont mieux sortis. Mais c'est pas normal, vous avez compris, les pauvres. Donc il aurait mieux valu qu'on se prépare avant et qu'on ait des enfants équilibrés que le contraire, il y a les premiers qui ont subi puis les autres après, non c'est pas comme ça, il aurait mieux valu qu'on se prépare, tu fais une préparation, c'est que tu te prépares à être une femme pour ton mari, à une femme pour tes enfants, à une femme pour eux, etc. Donc c'est ça qu'on aurait voulu que ce soit et pas la contraire, on verra sur le tas. Et souvent les gens qui font des erreurs, que ce soit dans les couples, dans l'éducation, etc. c'est parce qu'ils n'ont pas été informés, vous avez compris ? Comme les gens me disent si j'avais su, j'aurais pas fait ces erreurs, si j'avais su, on avait... Ben c'est dommage, vous avez compris ? Et ça c'est dommage qu'on n'a pas été préparés avant pour que justement ça se passe mieux après. Vous avez compris ? C'est ce travail qu'il fallait faire. Donc je pense que dans la hiérarchie il faut réfléchir comme ça. Un, d'abord au départ, se fixer un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un peu comme la paracha de cette semaine, vous avez vu, où c'est marqué que tous les 7 ans il y a la Shemitah. Ouais, on arrête de travailler, on arrête de travailler la terre et ça va se passer tous les 7 ans pendant 49 ans. Et la 50ème année s'appelle le Jubilé et là on fait le Jubilé. Mais c'est comme si la Torah nous voulait faire un petit programme de 50 ans. C'est vraiment, parce que tu vas compter 7 fois cette année qu'ils vont faire 49 ans et la 50ème année c'est le Jubilé. Mais pourquoi tu nous fais un programme de 50 ans ? C'est énorme, 50 ans c'est beaucoup. En fait on devrait se faire un programme de 50 ans en se disant mais tiens, voilà je projette dans ma vie, voilà, et je me dis bon ben, vous imaginez si je pouvais m'arrêter de travailler pendant une année entière. Je ne sais pas, imaginez-vous mesdames vous partez au séminaire pendant un an. Il y a des rabanines, des chiouris, mais machin. On vous dit, écoutez, vous travaillez la première année, deuxième année, et la sixième année vous avez une petite braja qu'Hachem nous a promis que vous avez trois ans de production voilà la sixième année. C'est beau ou pas ? Et après vous partez au séminaire, allez, les chiouris, les machins, pendant un an. La septième année était extraordinaire, on a vécu un truc extraordinaire. Bon, mais la huitième année elle sera comme la sixième ? Ben, vous avez passé un an au séminaire, vous avez appris de la tour, vous êtes attaché au vis, c'est difficile de dire ben on reprend le travail. Bon, on va reprendre le travail, mais bon, je vais quand même réserver une heure quand même, une heure ou deux pour continuer à m'occuper de moi, de ma Torah, de mes mises-votes d'Hachem, voilà ce que je vais faire. Bon, après la suite, il y a une neuve, il y a une dixième, onzième, douzième, treizième, dixième, hop, braja, super. Allez, hop, on retourne au séminaire, quatorzième année, on retourne au séminaire, un an d'études, super. Après, on a fait quatorzième année, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, ouais, vingtième, et la vingtième année, hop, on retourne au séminaire, super. Vous avez compris ? En fait, on est retourné au séminaire pendant sept ans, pendant cinquante ans, mais on s'est fait un programme. Mais vous imaginez ce que vous devenez sur cinquante ans ? Ça veut dire, il s'est passé cinquante ans, mais vous avez échelonné votre... Mais est-ce que vous croyez que la vingtième année sera comme la quatorzième ou la douzième ? Je sais que j'ai envie d'avancer. Je sais que je dois me trouver du temps. Voilà. Je dois me trouver du temps. Alors je me consacre du temps. Parce que c'est comme ça que je vais me construire, c'est comme ça que je vais me connaître, c'est comme ça que je vais être une femme pour mon mari, d'être une femme pour mes... une maman pour mes enfants, vraiment, etc. Je me consacre. Mais je réfléchis, je me trouve du temps. J'ai besoin de cette bracha pour libérer du temps. Vous comprenez ? Quand Hachem dit « V'tibiti et Birkati », j'ai ordonné ma bracha et la sixième année, il va y avoir une bénédiction qui va bénir la terre sur les trois mois à venir, c'est-à-dire la sixième, la septième et la huitième année, c'est bien, je suis tranquille. Vous avez compris ? Si tu te demandes « Manohal bachana shevi » tu vas dire « Mais qu'est-ce qu'on va manger la septième année si on ne la bourre pas ? Comment on va faire pour s'en sortir ? » Oui, on va faire. Mais t'inquiète pas, j'ai prévu ma bracha. Ça veut dire que déjà j'apprends une chose importante. Il ne m'a pas dit Hachem. Et si tu te poses la question qu'est-ce qu'on va manger ? Je dis « Mais c'est quoi cette question ? » « Mais est-ce qu'on va manger la septième année ? » Je dis « Mais c'est quoi cette question ? » « Mais tu n'as pas honte ? » « Mais Dieu, il va te donner à manger, évidemment ! » Bon. En fait, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas répondre spirituel sur une question matérielle. J'ai faim. Tu dis « Et qu'on va faire sans Dieu ? » Merci. J'ai faim. J'ai faim. D'accord, oui, j'ai faim. Je dis « Mais est-ce qu'on va faire sans Dieu ? » « J'ai faim. » Donc réponds-moi quelque chose qui va combler ma faim. Si je te pose une question religieuse, réponds-moi religieuse. Mais si je te pose une question physique, réponds-moi physique. Donc Hachem, il dit « Si vous avez faim, je vous donne à manger. » Vous avez compris ce qui se passe ? « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire si on n'aboure pas la septième année et on ne sème pas ? » « Comment on va manger ? » Il dit « J'ai ordonné ma bracha, il y aura une production de trois ans. » Ça va ? En fait, on voudrait nous donner une bracha. Vous savez pourquoi faire ? « Pour libérer du temps. » Maintenant que tu as eu plus, « Ah, si j'ai eu plus, je vais encore plus, d'avoir encore plus. » Mais non, ce n'est pas comme ça que je réfléchis. Tu dis « Mais si j'ai beaucoup plus, je serai encore plus rassuré d'avoir encore plus d'argent. Et demain, s'il me manque de l'argent, au moins j'ai de l'argent. » Mais ce n'est pas ça la bracha. La bracha, c'est la préoccupation au départ de te dire « Je n'ai pas le temps ni de m'occuper de moi, de ma famille, de m'occuper de ça, je n'ai pas le temps. Ouais ? Je n'ai pas le temps. » Alors je dis à Shem, il dit « Écoute, je t'en supplie. Fais-moi une bracha. » Laquelle ? Que tu gagnes de l'argent. Soit ce que tu gagnes en 8 heures, tu vas gagner en 6 heures. Donc tu vas te libérer 2 heures. Soit que tu vas libérer 2 heures. Tu ne vas pas gagner plus. Tu vas gagner moins. Mais il y a une bracha dans cet argent. Vous avez compris ? C'était quoi la bracha ? C'est que tous les faux frais, tu ne les as pas. Que tu verras que la bracha ne se verra pas extérieurement. Comme dans la manne. Il y a des gens qui mangeaient peu. Ouais ? Mais c'était rassagé parce qu'ils mangeaient. C'était une bracha invisible. C'est la meilleure bracha, ça. Pourquoi c'est la meilleure ? Parce que si un Shem, il te fait une production de 3 ans en 1 an, tu te rends compte le boulot que tu as ou pas ? Il va falloir s'aimer, il va falloir récolter, il va falloir engranger, il va falloir... 3 fois plus de travail. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais pas. Je voulais libérer du temps, justement. Alors la bracha que tu vas avoir, c'est une bracha qui est qualitative. C'est-à-dire, tu manges 150 grammes de viande de repas, et bien tu vas manger 50. Et tu mets 50, ça suffit pas. Il y a une bracha dans les 50, comme si il y avait 150. Et cette bracha, j'en ai besoin parce que j'ai besoin du temps. J'ai besoin. C'est ça qui est marqué dans le Kriat Shema. C'est marqué. Si tu aimes Dieu, de tout ton cœur et de ton âme, alors je ferai une bracha qui va pleuvoir. Et sinon, il va pas pleuvoir. Dieu va bloquer le ciel. Il y a un peu de pluie. C'est-à-dire, on fait des mises autres pour qu'il pleuve. C'est comme ça, voilà. Et quand on fait pas les autres, il pleut pas. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas ça qui est marqué. Le Raman, il explique dans le Kriat Shura, il dit comme ça. Tu veux vraiment arriver à Imodat Hashem, tu veux vraiment aimer Hashem, tu veux vraiment être une sadeké. Alors, je ferai qu'il va pleuvoir en son temps. Il va pleuvoir en son temps. Il va pleuvoir quand il faudra. Tu vois, tu vas réussir. Tout ce que tu entreprends, ça va marcher en son temps. Il pleuvera en son temps. Maintenant qu'il pleut, tu aurais la bracha, alors tu pourras libérer du temps, tu comprends, puisque tu as une bracha. Tu avais ce que tu voulais, en peu de temps. C'est arrivé en son temps. C'est pas que la livraison n'a pas été livrée, l'autre, il a marché sa facture, l'autre, il a marché sa facture, il a marché sa facture. Non, il n'y aura pas de tout ça. Tout ça parce que tu as décidé de faire de ta vie quelque chose qui a un sens. De te rapprocher d'Hachem, d'être une sadeké, de mériter le monde futur, de retrouver ton mari, de retrouver tous ceux que tu aimes, voilà, ils sont proches de toi. Vous avez compris ? D'aimer son prochain comme soi-même. Mais d'abord, je pense qu'il n'y a pas plus grand kiboud de sa femme et de son mari, il n'y a pas plus grand un avat Hachem ou un avat Abriot que de sa femme et de son mari quand vous réfléchissez. Mais c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver cette shérina, en fait, qui est la nôtre. Quand on aime son mari, on est amoureux de son mari ou de sa femme, mais c'est la shérina, en vérité. C'est ça. Et quand on est déçu, c'est que la shérina, elle est partie. Donc il faut la faire revenir. D'accord ? Oui, nous, on croit qu'il y a un désamour ou bien on est au bain amoureuse de quelqu'un. Mais non, c'est la shérina. C'est ça, la shérina. Quand on fait que nos deux âmes, elles se collaient, c'est ce qu'on appelle le désamour, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et qui fait que la personne déçue, donc la shérina, elle s'envole. On n'a pas respecté la shérina en ne s'aimant pas, vous comprenez ? Ou en trouvant des arguments qui font que... L'agma dans le chien dit que si tu respectes tes parents, je vis avec toi. Et si tu respectes tes parents, je ne vis pas avec toi. Comme ça, c'est un exemple pour expliquer qu'on doit aimer les gens, qu'on doit être soudé. Soudé. C'est-à-dire qu'on doit essayer de déliminer tout ce qui peut nous séparer de l'autre. C'est ça. Donc tout ce qui est... À chaque fois que je pense « Mais non, c'est pas comme ça qu'il aurait dû dire, c'est pas comme ça qu'il aurait dû faire », je pense que par respect pour l'autre ou comme j'aurais aimé qu'on me parle ou qu'on me dise ou qu'on pense pour moi, j'aurais aimé que... Je sais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Je sais comment j'aurais aimé qu'on me parle. Je sais comment j'aurais aimé qu'on agisse avec moi. Je sais. Alors je vais exactement faire comme j'aurais aimé qu'on me fasse. Tu as compris ? Voilà. Donc quand je vais m'énerver, il y a des choses qui m'agacent et tout, je vais crier, je vais m'énerver, je vais m'énerver, machin. Je dis « Mais est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça ? » Non. Par contre, tu aurais aimé comment ? J'aurais aimé qu'on me respecte, qu'on me comprenne, peut-être que tu fais des gaffes, mais bon, qu'on accepte mes erreurs et qu'on m'explique mes erreurs et que... C'est comme ça que tu vas faire. Tu vas pas faire comme tu as pensé. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu sais exactement ce que tu n'aimes pas. Tu sais. Après, tu le fais. Par contre, tu sais ce que tu aimes. Alors fais comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas aimer comme toi-même. Tu vas aimer comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Vous défendez ? Voilà. Moi, j'aurais bien aimé que ma mère me parle, qu'elle me regarde différemment, qu'elle arrête de me gronder, qu'elle arrête de déconsidérer. Mais comment tu aurais aimé ? J'aurais aimé que malgré mes erreurs, malgré mes carences, qu'elle les comprenne et qu'elle les accepte et qu'elle me dise « T'es pas grave, on va y arriver. » Qu'elle m'encourage. Vous avez compris ? Voilà. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Essaye de réfléchir comme ça. Tu verras que si tu réfléchis comme ça, ta vie va commencer à s'équilibrer. Tu vas entrer dans une relation positive. Ça s'appelle des mitzvot, ça. Vous avez compris ? Voilà. Ça, les mitzvot. Des positives. Et c'est comme ça qu'on essaie d'éliminer tout ce qui nous empêche d'avancer. Vous avez compris ? Voilà. Tu as gagné en efficacité parce que quand tu as grondé, quand tu t'es énervé, quand tu machin, il a très bien compris, elle a très bien compris. Très bien. Mais ce problème, c'est qu'on a créé des limites. C'est vrai qu'elle va plus transgresser, il va plus transgresser cette limite, mais on n'est pas épanoui. On a été humilié. Vous avez compris ? Et c'est pas ça qu'on cherche. On cherche justement à se construire ensemble. Vous avez compris ? Il y a une compréhension de l'autre. Vous avez une compréhension de l'autre. Je vous avais dit une fois, j'avais dit dans un cours, j'avais expliqué que quand Tamar, elle a été condamnée par Yéhouda parce qu'elle est tombée enceinte, elle n'est pas mariée, donc elle a eu une relation interdite. Et donc elle a été condamnée. Maintenant, elle avait des signes. Elle avait le bâton, elle avait la bague, elle avait le manteau de celui de qui elle était enceinte. Celui de qui elle était enceinte, il l'a condamnée à mort. Imaginez-vous comment c'est. C'est dur. Parce qu'elle, elle veut absolument avoir des enfants d'Yéhouda. Parce que Yéhouda, c'est le roi d'Israël et le Mashiach, il est en train d'Yéhouda. Donc elle a tout fait pour avoir un enfant avec lui. Ça a marché. Et tout à coup, tout va tomber à l'eau parce que lui, il ne peut pas avouer une chose pareille. Vous comprenez ? Il a tout essayé pour eux, que ça ne se sache pas. Il a envoyé Adolamille à son serviteur pour essayer de retrouver sa femme. Il ne l'a pas trouvée. Il est quand même fou, quoi. Ouais. Oui ? Mais non. Elle a deux solutions. Soit il dit, écoute, pas d'histoire. Ça va ? Le papa, tu sais qui c'est ? Non ? C'est toi. Ça va ? Voilà le bâton, voilà la bague et voilà le manteau. Ça va ? C'est ton bâton ? Bah, dis pas non, c'est ton bâton. Ne mens pas. C'est ton bâton. Elle a compris, elle ne mens pas. Voilà ce qu'on aurait pu faire. Bon, lui, il a eu l'arche au mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je lui ai fait honte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu m'as fait ça ? Tu m'as fait ça ? En vrai, tu m'as fait ça ? Mais tu me l'as volé. D'accord ? Mais tu... Mais attends, je suis à Bédine. À Bédine, je ne vais pas faire des... C'est pareil. Je suis le chef des tribunaux. Il y avait son père et son grand-père qui étaient là avec lui, avec papa. Donc il va vexer qui l'est. Il va la condamner. Personne n'en saura rien et il est tranquille. Ça va ? Alors qu'est-ce que je dois faire pour qu'il ne manque pas ? Parce qu'il est fier. Cet homme est fier. Vous comprenez ? Il est fier. Il ne va pas oser... Comment elle a osé d'avouer à tout le monde que c'était moi ? Ça ne va pas ou quoi ? Ouais ? Vous savez ce qu'elle a fait ? Hein ? Elle a dit, écoute, si tu reconnais, tant mieux. Si tu reconnais, c'est pas grave, je meurs pour toi. Akerna. Elle n'a même pas été elle-même. Elle a envoyé quelqu'un pour ne pas lui faire honte. Elle a dit, écoute, si tu reconnais, voilà le bâton, voilà le truc. Si tu reconnais, Kodakavod, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, je partirai. Je me laisserai brûler, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si tu fais ça pour moi, je ne peux pas. C'est pas ironié, c'est pas possible. Vous avez brûlé ? Elle a fait cavonne. Vous n'avez pas brûlé ? C'est très intelligent, ce qu'elle a fait. C'est très, très dur, parce que les tzarens, il est balèze. Mais elle a fait cavonne à son mari, et là, il ne pouvait rien dire. Il était complètement... C'est incroyable. Hein ? C'était pas son mari. Mais si elle avait dit la vérité à cet homme, il n'aurait jamais accepté. C'était la honte. Il aurait nié. Il aurait nié tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait contourner les tzarens de cet homme. Et comment elle a fait ? Elle a dit, ben, c'est pas grave, je vais mourir. Ça veut dire que tu es prêt à donner ta vie pour moi ? Moi, j'ai un problème de bizayonne. Mais je ne vais pas mourir, hein ? Mais toi, tu veux mourir pour moi. Tu fais pire que moi, quoi. C'est plus grave ce que tu as accepté pour moi. Ah, c'est sûr que je ne peux pas refuser. Vous avez compris comment ça marche ? C'est une croix-main, ça. Ça veut dire que comme ça, elle a réussi. Et là, il a dit que ça te qu'aimémini. Elle a dit que ça déquête les deux mois sont ses enfants. Il a avoué. Mais ça veut dire qu'elle a trouvé une astuce parce qu'elle comprenait la nature masculine. Vous avez compris ce qu'elle a fait ? Elle a trouvé une astuce pour arriver à lui faire dire en vérité la vérité. Elle a contourné son état. Voilà. Hein ? C'est fort. Ouais. Mais ça veut dire que, voilà. Mais ça veut dire que quand on connaît... C'est pas un chobage comme j'ai vu dans un livre et il expliquait que... Il dit comme ça. Il dit que quand vous demandez à quelqu'un qu'il sorte du travail, ça va ? Vous lui demandez où tu vas ? Il dit, ben, je rentre chez moi. Hein ? Après, il vous demande à sa femme, et vous, vous rentrez où, madame ? Il dit, ben, moi, je rentre chez moi. Après, il vous demande à son mari, et pourquoi tu rentres chez toi ? Il dit, ben, je suis crevé. Je suis crevé. Fatigué. Elle a travaillé toute la semaine. Je suis crevé. Elle lui dit à sa femme, et puis il dit, moi, ben, moi, je dois préparer à manger. J'ai mes enfants. C'est bon ? Elle n'a pas la même réponse. Je suis crevé. Bon, il est arrivé à la maison, il s'absoit sur le canapé. Ouais, ben, non, il est crevé. OK. Maintenant, quand une femme, elle voit ça, elle fait à manger, elle prépare les devoirs, elle fait les lits, machin, l'autre, il est là sur le canapé avec son journal. Je dis, mais c'est pas mon prix, tu vois pas que je suis très occupé, tu peux pas m'aider ? Tu vois pas que je suis très occupé ? Il dit, mais tu m'as rien dit ? Ben, si tu me dis, moi, je me lève, il n'y a pas de problème. Je croyais que tu es arrivé sans moi. Tu m'as rien demandé. Mais comment ça se fait qu'il prend pas d'initiative ? Comment ça se fait qu'il n'est pas réactif à une situation pareille ? Comment ça se fait ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est né de la terre. Adama. Adam. Adama. Ça repose. D'ailleurs, oui. C'est la nature masculine. Ça veut dire qu'il n'est pas, il n'est pas, comment dire, une femme, elle sait qu'elle est née d'un homme, mais lui, il sait pas qu'il est, il n'est pas, il n'est pas lié. Vous avez compris ? Il faut arriver à lui apprendre à se lier avec l'autre. Donc si, qu'est-ce que je dois faire en tant que femme quand je vois sa femme sur le canapé ? Mais je lui dis, c'est normal, puisqu'il n'est pas lié. Vous avez compris ? Il ne se sent pas, comment dire, impliqué dans la situation. Parce qu'au départ, il n'était pas, il ne se sentait pas, il n'avait pas sa femme avec lui. Il n'était pas conscient qu'il l'avait. Elle, elle était, elle était consciente de ce lien qu'elle avait avec lui. Donc elle sait bien qu'elle est rattachée à quelque chose. Mais le mari, c'est pas ça. Donc quand je connais la nature, je ne veux pas m'énerver. Je dis, il est faux, il ne veut pas que je suis occupé. Tu vois, je t'achète des lunettes. Mais non, je sais que de toute façon, c'est pas comme ça. Donc pour qu'il arrive à se sentir concerné, il faut que je lui dise, écoute mon chéri, voilà. Tu sais, je veux lui dire, comme un enfant, je lui dis, écoute, voilà, j'arrive, je m'occupe de repas, je m'occupe des enfants, je veux dire, si tu peux m'aider, voilà, tu t'occupes des enfants pendant que je te le repas, machin, mais avec plaisir. Ben oui, parce que là, il est assez sortant d'appeler, machin, peinard, ça n'a rien à voir, il vous adore. Le problème, c'est que lui, ils ne se sont pas concernés par la situation. Il est sûr que si vous lui avez demandé rien, c'est que vous pouvez vous débrouiller sans lui. Mais c'est la nature. Donc quand j'ai compris la nature, je n'ai pas de conflit de relationnel avec moi, puisque de toute façon, c'est sa nature. Vous avez compris ? C'est comme si que vous, ils entendent crier dans la cuisine. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a eu un attentat ? Mais non, j'ai vu une souris. Comment ça fait ? J'ai dit, mais t'es folle ou quoi ? C'est pas grave, c'est vrai. J'ai vu une araignée. Quand je dis aux gens, mais comment ça se fait que les femmes, elles ont peur des araignées ? Ils disent, ben elles sont folles, je crois qu'elles sont malades. Vous avez compris ? Non, on est juste différents. C'est-à-dire qu'une femme, elle ne voit pas l'araignée comme ça, elle la voit comme ça. Vous avez compris ? Et nous, on la voit comme ça. J'ai dit, mais mets ton pied dessus, c'est pas grave. Je me dis, mais je ne peux pas. C'est dégueulasse, dégueulasse. Je ne peux pas, c'est horrible. Ça veut dire qu'on n'est pas pareil, on est complètement différentes. Et donc, un homme, s'il comprend que sa femme, elle n'est pas folle, mais elle est différente, il va dire, ben je vais, à chaque fois qu'elle va venir, je vais vérifier dans la cuisine, c'est pas des petites araignées. Je m'adapte à la situation, vous avez compris ? Et pas que je fais abstraction d'eux. Vous avez compris ? C'est ça. Donc, d'inviter les autres à ça. Donc, si on devait un peu résumer, dans la hiérarchie, c'est ça que je voulais vous mettre en avant, il y a un ordre de priorité. Voilà. Il y a son mari, c'est pour ça qu'on fait Hanouk Atamaït, pour qu'on organise une fête à la maison avant de commencer à rentrer. L'essentiel de votre vie se passe dans les murs de votre maison. C'est simple, vous avez compris ? En tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que mère, en tant que ce que vous voulez, tout se passe ici. Donc, on va inaugurer cette maison. Parce que le reste, c'est de la culture. Le reste, mais tout se passe là, toutes les mythes d'hôtes, tout ce qu'on doit savoir, comment être une femme. J'ai appris avec ma mère, j'ai vu mon père, j'ai appris à appréhender. La fraternité, c'est avec mes frères, tout ça, tout ça se cultive là. Tout le bouillon, il est là. Et après, le reste, vous allez expérimenter dehors. Mais tout se passe ici, vous avez compris ? Donc, la priorité, c'est ça. Il y a mon mari, mes enfants, mes mamans, mon papa, etc. Et après, il y a mon travail, etc. Mesdames, Khazakoubalour, voilà, on est juste à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Je vous rappelle, c'était les Nishmat, Avram, Béni Oshua, Hassin. Amen. Amen. Amen.